What's going on guys ? Et on se retrouve pour une démo qui est disponible sur Steam de Distrust. Le jeu sort le 23 août et il est inspiré de The Thing de John Carpenter. Encore une fois, je crois que je l'ai dû le dire 50 000 fois ça, mais si vous n'avez pas vu ses films, le premier de John Carpenter, allez le regardez-le, il est vieux, je crois qu'il est 88 ou 89. Mais ça vaut le coup, donc il y a ça, donc ce jeu est inspiré de ça, alors je dois dire, bon le mauvais côté de l'inspiration c'est que vous allez voir les monstres, c'est pas les mêmes, voilà. C'est vraiment le seul mauvais côté du fait que le jeu le dit ouvertement qu'il est inspiré du film, mais sinon en tout cas, il a l'ambiance, il a un peu l'aspect survie, tout ça, c'est très bien fait, c'est très bien ficelé. C'est un peu un mix aussi avec The Long Dark et les anciens Fallout, un peu genre comme Westland aussi, tout ça, donc on va voir, on va voir ça. J'aime beaucoup aussi la musique, là les dung dung, c'est un peu comme la musique de Carpenter en fait dans The Thing. Donc vraiment le jeu prend beaucoup, ça s'inspire beaucoup du film. Donc les options, pour l'instant, il n'y a pas grand chose, donc encore une fois, c'est la version, enfin c'est une version pas finie, c'est juste une démo. Pour la langue, il n'y a pas de français pour l'instant, je ne sais pas vraiment s'il va y avoir du français à la sortie. Il devrait pourtant, mais bon, en tout cas c'est pas grave. Le tuto, on ne va pas le faire parce que je connais déjà, j'expliquerai pendant qu'on joue. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Bah pas grand chose. Oui, il y a peut-être un truc que je vais expliquer maintenant avant de jouer, parce qu'en fait quand il faut jouer, il faut qu'on aille vite. Parce qu'en fait il y a des stats à gérer, genre la faim, si on est fatigué, tout ça, il faut dormir, etc. Il y a aussi la température et tout. Donc à cause de tout ça, il y a beaucoup de gens qui ont donné leur feedback, tout ça, en disant que les jauges en fait se vidaient un peu trop vite. Et ça nous poussait un peu à cliquer rapidement, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop le temps de regarder aux alentours, on n'a pas le temps de trop découvrir les lieux. On est là à chercher ce qu'il faut, à trouver des ressources et à cliquer un peu super vite. Donc ça gâche un peu le gameplay peut-être. Et j'avoue que je suis d'accord en fait avec cette remarque, vous allez le voir de toute façon. Mais voilà, donc nous allons partir. Donc j'avais déjà joué, mais on va faire une nouvelle. Donc on a le choix entre 3 personnages et on a une équipe de 2 pour le moment. Sûrement 3 quand on aura le jeu entier, ou alors peut-être qu'il faudra débloquer un emplacement pour le 3ème personnage. Ça aussi c'est pour la version bêta, on n'a pas tous les personnages, mais apparemment il y en aura beaucoup, donc ça c'est bien. Donc là on a un mec, bon les inventaires, bon lui il n'a rien, elle elle a un café. Je crois, ouais c'est une tasse de café, enfin une tasse, un truc en carton là. Et ils ont tous des habiletés, en plus ils ont des skills et ils ont des stats. Donc par exemple lui il est bon en, c'est quoi, le walking speed, c'est la vitesse de marche, il est rapide. Et la vitesse de course il est rapide aussi. Elle, elle est un peu moins, elle est bonne partout en fait, elle est moyenne partout. Lui il est très bon dans le froid par contre, bon il est lent mais il résiste énormément au froid. Donc on va prendre lui en premier. Et il a aussi ça, donc lui il résiste aux températures basses, s'il est équipé d'une veste. Et les vestes, bon c'est assez facile à trouver, donc on verra ça. Et après on a lui, on a des outils. Et des outils en fait au bout d'un moment ils se cassent, plus on les utilise, plus ils se cassent. Lui ça permet de réduire en fait cette jauge de casse. Il s'utilise moins en fait. Et elle, elle fait de la nourriture. Et quand elle fait de la nourriture en fait, elle rajoute des petits... Je vais montrer ça, mais c'est des petites boîtes. En gros c'est avec les restes de la nourriture qu'elle a fait, elle peut en faire plus. Donc elle est vraiment pratique, je pense que... Oula toi, casse-toi. Attends, aaaah ! On va prendre lui et elle, voilà. Donc je pense que elle c'est un peu vraiment le point, le centre du gameplay, parce qu'elle est vraiment utile avec ça. Et lui je vais l'utiliser, parce que déjà je ne l'ai pas utilisé avant. Et on va l'utiliser parce qu'on va le faire sortir et visiter un peu la base. Pendant qu'elle, elle cuisine par exemple. Parce que les femmes à la cuisine c'est cliché. On commence. Alors il y a du combat dans ce jeu. Apparemment la démo aurait un flingue. Je ne l'ai pas trouvé encore. Et après les développeurs ont dit qu'il y aura plusieurs armes, plusieurs types de monstres. Beaucoup des uns plus durs que les autres bien sûr. Donc ça promet. Et on va aller à la station. On a une emergency. On a perd des gens l'un après l'autre. On a besoin de l'aide. Il y a trop tard quand ils nous appelent. Le team de rescés était prêt pour rien. Mais puis... Donc voilà on commence. Donc déjà la map. Donc la map on est là. Il y a plusieurs bâtiments. Et apparemment ils sont tous ouverts. Donc ça c'est bien. Donc voilà. On va changer de personne. Et hop. Donc voilà ça se passe comme ça. Donc là on a du coal. On ne peut rien faire. Il faut sûrement je ne sais pas. Peut-être une pelle ou un truc comme ça pour l'utiliser. Là on a des générateurs. Donc là pour l'instant il est en train de marcher. Et là on a une chauffage en fait. Une fournaise. Donc voilà. Donc en gros vous cherchez ce qu'il y a dans les bâtiments. Enfin voilà. Voilà. Vous donnez des ordres à vos personnages. Donc voilà. Mais comme j'ai dit. Le fait que la barre genre en haut à droite. Il y a écrit stamina, safety, warmth. Non. Satiety. J'arrive pas à le prononcer ce mot. Bref. Tout ça en fait c'est... On va dire que ça... Ça baisse vraiment vite. Donc ça... Ça pousse un peu à cliquer très très vite à chaque fois. On a aussi un inventaire. Donc on a déjà trouvé une veste. Ça c'est bien. On a trouvé un trousseau de clés. Et trois bonbons. Et après elle a son café. Ah donc voilà. Donc ça c'est bien. Alors maintenant on va aller... Alors ça aussi ça gère. Le jeu gère le fait que si la porte est ouverte. Si la porte est fermée. Si les fenêtres sont ouvertes. Si c'est fermé etc. Donc ça aussi il faudra faire attention. On va dire aux deux de partir. Après la caméra je trouve qu'elle tourne trop. Il devrait y avoir un entre deux en fait. Genre 30 degrés maximum. Pas... Genre... Ça doit être un truc à 45 degrés je pense. Donc ça c'est un peu chiant. Donc là on peut dormir. On va fouiller d'abord. On peut même dormir sur le sofa et tout. Ça c'est pas mal. Là aussi il y a une fournaise. Là il y a des planches. Elle a trouvé quoi ? Oh ! Elle a trouvé un truc pour... Pour forcer les portes. Oh c'est bien ça. Cool ça. Là il y a un truc de fuel. Un baril. Euh... Ouais. On a un truc à chercher ou pas ici ? Non. Il n'y a rien d'autre. Non il n'y a rien d'autre. Euh aussi quand ils cherchent les endroits ils peuvent se couper les mains. Ils peuvent se faire mal. Donc ça aussi c'est un petit plus. C'est quoi ça ? Un code. Deux. D'accord. Ok c'est la première fois que je trouve ça. Donc en gros l'histoire. C'est que vous êtes une équipe de... De secours. Bien sûr. Bien sûr ça s'est mal passé. L'hélicoptère en fait s'est craché. Donc... Donc voilà. On va voir un peu lui. Ouais. Elle elle a trois... Elle a trois trucs qui descendent. Donc elle elle perd beaucoup de... De froid. Mais lui il en perd beaucoup moins. Alors pour l'instant tous les générateurs marchent et tout. C'est bien. Euh... Je crois pas qu'il y ait des... Il y a une façon de les... De les arrêter. Je... Je pense. C'est un peu bizarre parce que bon moi je préférais garder les trucs de côté quoi. Si j'en ai besoin mais bon c'est un peu bizarre. On va chercher. Donc là il y a beaucoup de bouffe sûrement. Alors là on peut crocheter ou alors utiliser le... Le trousseau de clé. Donc en fait elle a un trousseau de clé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc il y a un... Elle va tester les clés en fait. Par contre bien sûr évidemment lui il vient de se couper. Il vient de se couper donc on a pas de bandage donc c'est la merde. Fallait vraiment que ça commence bien comme ça c'est cool. Là on peut faire à manger. Donc elle ça va être sa base. Parce que c'est une femme. Ça fait chier que lui il est en train de perdre... Il s'est fait couper là cet abruti. Allez c'est bon t'as ouvert ? T'as ouvert c'est très très bien. Quoi qu'attendre. Toi tu vas... Toi tu vas ouvrir et toi tu vas aller autre part. Pour le moment on va aller là. On va voir s'il n'y a pas un bandage. Normalement je les... Je... Je les garderai ensemble mais bon. C'est pas très grave. Pour l'instant il n'y a pas de monstres. C'est un peu décevant. Les monstres je dois dire que c'est extrêmement décevant. Parce que quand le jeu se dit s'inspirer de The Thing de John Carpenter. Ça se dit ah putain on va avoir des trucs qui métamorphent et tout machin. Qui prennent notre apparence. En fait non. Pas du tout même. Donc c'est un peu triste. C'est un peu triste. Attends c'est là. Du coup il faut changer à chaque fois avec les gens. Alors je peux lui faire faire à manger maintenant. Ça pourrait peut-être aider. Je sais pas. Elle est où la cuisine ? Elle est là. Ouais on pourrait faire à manger. Est-ce qu'on a reçu un bandage ou pas ? Old Pills. C'est des vieilles pilules. Pour l'instant il n'y a rien. Ah ça. Medical Supply. Elle est en train de faire à manger. Dirty Band Day. Ah c'est un bandage mais... Mais il est vieux en fait. Ouais mais on n'a pas vraiment le choix en fait. Voilà donc elle, elle vient de faire à manger. Donc ça c'est la bouffe qu'elle a préparée. Et là aussi en fait elle a rajouté ça parce que c'est son skill à elle. Elle fait une mixture en fait avec les restes de la bouffe. Et ça fait une sorte de boisson quoi. De boisson énergisante ou un truc comme ça. Enfin de nutriments plutôt. Donc voilà. Pas mal. C'est bon il saigne plus le mec. Ça va c'est bon. Alors je vais voir si on fait la bouffe. Si c'est mal ou pas. Normalement non. Normalement non. On peut tout faire. C'est pas genre la viande, la nourriture va être froide ou tout ça. Je pense pas qu'il y ait cet aspect encore. Je sais pas s'ils vont le rajouter ou pas. Donc pour l'instant on peut vraiment tout cuire. Sans problème. Alors tac tac tac. Il y a elle qui commence à être fatiguée. Donc elle va aller dormir dans pas longtemps. Là on a des pilules en plus. Donc là on a trouvé un message. Donc en gros ce sont les monstres. Ils nous disent que ce sont des boules de noir en fait. Des sphères. Et elles ont peur de la lumière. C'est décevant non ? C'est vraiment le gros problème de jeu. Mais après bon ils peuvent pas utiliser les monstres du film. Parce que je pense qu'il faudrait payer des droits à Carpenter. Je pense. Donc euh... Donc voilà. C'est ça le problème je crois. Fais voir toi un peu. Toi tu devrais aller dormir. On va te faire dormir ici. Alors ici il y a rien. Il y a une fenêtre. On peut l'ouvrir, la fermer. Mais sinon il n'y a plus rien. Ok. Pendant qu'elle dort. Nous on va aller... On est allé là ou pas ? Je sais plus. On va aller avec elle. Ah tiens elle dort là. Alors quand on dort ça fait des boules comme ça là. C'est un truc de lumière. Et apparemment ça... Ça attire les monstres. Ou un truc comme ça. En fait il faudrait dormir par... L'un après les autres. Pour éviter des problèmes. Mais bon. On va le faire. Quand même. Enfin on va dormir ensemble. C'est pas grave. Donc voilà. On voit leur stamina qui remonte assez vite. Donc ça va c'est cool. Et on a quand même pas mal de bouffe et tout. Donc on va pouvoir survivre. Donc il n'y a pas cet aspect aussi de boisson par exemple. On a juste la nourriture. Juste la faim. Oh tiens monstre. Donc c'est ça. Ça fait pas tellement peur. Ça fait pas tellement peur. Là toute la salle est éclairée. Donc ça va. Elle a un peu peur. On va la mettre là. Est-ce qu'elle veut manger par contre ? Mange ça. Là elle est en train de manger. Lui aussi c'est bon. On regarde un peu comme ça. Ouais ça va c'est pas mal. Ok manger aussi ça leur remet un peu de stamina. C'est cool. Bon maintenant c'est un peu le coup de merde. C'est qu'il va falloir partir. On n'est pas allé là. C'est un peu le problème. Il faut avoir tracé. Donc je sais pas trop comment on va se débrouiller. Je crois qu'on peut leur faire peur avec la lumière. Ouais ils vont vers les personnes en fait. Allez on court. Allez. Cool. Bon il y a de la lumière et tout ça va. Là il y a une échelle apparemment c'est juste contre le mur. Ils ont un peu peur les mecs parce qu'il y a des bestioles à côté. On va tester les clés. On a trouvé pas mal de trucs. On a quoi en tout ? On a quand même énormément de choses. Ça on est occupé avec les clés. Dans l'outil on a... Ah on a trouvé un marteau. J'avais même pas vu. On a récupéré quoi ? Oh un conteneur de fuel là. Ça va pouvoir... Je pense... Pour les générateurs d'électricité. Oh shovel ! Donc on a une pelle. Ça c'est pas mal. Les personnages aussi peuvent devenir fous. De ce que je crois. Ce qui est bien c'est que maintenant on a une pelle. Donc les trucs de charbon, les sacs de charbon je pense qu'on peut interagir avec maintenant. Donc ça c'est bien. Ah on a une... Pied de biche. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah on peut utiliser le pied de biche. Ah c'est sympa ça. C'est un peu long d'utiliser toutes les clés. Enfin elle cherche toutes les clés en fait. La bonne clé. Ok on a plein de planches. On a loupé. On a rien loupé. Non ça va. On va les laisser ensemble pour le moment. Tiens toi tu vas... Tu vas manger. Comme ça ils font tous des choses en même temps. Voilà c'est bon. Allez. Hop hop hop. Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. Y'a des planches. Y'a pas grand chose. Y'a pas mal de choses qu'on peut vraiment rien faire. On peut pas interagir. Je pense que quand le jeu sera sorti on aura plus de liberté. Par exemple genre des piles de briques ou des tubes en acier. Ça manque d'interactivité quoi. Je me dirais ah non on peut faire un truc mais apparemment non. Alors là il faudrait... On va aller là. Ce qui est bien c'est que tout est ouvert. Ok par contre là y'a pas de lumière. Donc les mecs ils y vont doucement. Y'a pas de générateur. Y'a rien. Toi il va falloir que tu manges un peu ma belle. Ok on est reparti désolé. Alors là il va falloir déblayer ça. C'est le mec qui va le faire. Avec la pelle. Toi tu vas manger. Tu vas manger quoi ? Spoil food non ? Par contre là il fait très froid dans ce bâtiment. Donc elle ça fait un peu chier. Ça va le serrer chauffer avec la nourriture. Tiens va voir là bas. Des pilules. On pourrait boire son café en fait. Genre pour la garder au chaud. Pas mal ça. Allez ça y'a il a fini. Il faut pas trop rester ici parce qu'il fait froid. Ok des pilules de merde. Et c'est tout d'accord ok. On va partir ça sert à rien. Ok on va aller où ? Je pense qu'on va aller. Il n'y a plus que ce bâtiment qui nous manque. Oh elle a froid. Allez vite 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 parce qu'elle va commencer à perdre de la vie en fait. Lui ça va il est très résistant. Oh il y a le générateur qui va flancher. Ce qu'on va faire c'est que... On va donner ça à lui. Et ce qu'on va faire on va aller à l'autre camp. Pas le camp. L'autre dortoir. Et on va se poster là bas en fait. Je pense. Tout simplement. Il faudrait une mini map quelque part. Pour qu'on voit nos mecs. Ouais elle a froid elle. Mais lui il craint rien du tout quoi. Quand il a un manteau ça y est il craint plus rien du tout. Donc ça c'est bien ça pour travailler à l'extérieur. Bon ici il fait chaud ça va. Oh générateur qui marche plus. Ok ces créatures sont des mangeurs d'hommes. Si on dort en fait elles apparaissent en gros. Donc là il n'y a plus de lumière donc ils ne peuvent plus courir rien. On a un réservoir. On pourrait le rallumer mais bon c'est pas très très grave pour l'instant. Enfin je crois. Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qu'on a là ? Il faudrait faire à bouffer. Il faudrait faire plus de nourriture. Parce que la nourriture va vite au final. Donc c'est un peu le... C'est un peu comme The Long Dark le niveau de la survie avec le froid et tout. Mais plus rapide. Mais nettement plus rapide j'ai l'impression. Il faut vraiment être plus ou moins à l'affût de ce qui se passe. Genre cliquer super vite et tout. Pour gagner du temps. Donc je ne sais pas si c'est vraiment bien de ce côté. Après ils partagent leur inventaire. Donc ça aussi c'est un peu bizarre. C'est que je crois que si quelqu'un trouve un objet dans un bâtiment. Et que l'autre personne est dans l'autre bâtiment. Bah je crois que en fait il peut... Les deux peuvent utiliser le... L'objet. Je crois. Parce que là il n'y a pas de séparation. Il n'y a rien. On a bientôt fini ici. On a le code entier je crois. Je ne sais pas à quoi ça sert. Pour l'instant on n'a pas vraiment besoin d'un code. Je crois qu'on a tout là. Je pense qu'on a tout pris. Oh elle est cassée. Oh la merde. On peut la réparer. On la répara si on en a besoin. Donc la sortie est là. Donc il faut le code. Et on vient de l'avoir. Donc on est bon normalement. Donc je pense qu'on peut partir. Chaque zone comme ça c'est des petites zones en fait. C'est un petit camp. Et il faut trouver le moyen de sortir. Ça a l'air assez simple quoi. Ça va. On va aller bouffer des bonbons. Ouais. Ça serait bien de le faire. Merde. Attends. Bon. Tu veux dormir ? Ah putain. Bug. 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 Va remplir ça déjà. Ah putain. Je crois qu'il est bugué elle. Je peux pas aller dans le... Je peux pas aller dans la map. Je peux pas aller dans l'inventaire. Ah mon dieu de merde. Ah ça y est ça y est ça y est. Ça y est ça y est ça y est. On va remettre un peu de feu. Ça devrait suffire non ? Ou alors foin. Foin 4. Je sais pas. Donc là par contre il y a une boule blanche comme ça. Elle. Elle. Elle refroidit en fait l'environnement. Donc elle peut vous geler je crois bien. Je crois bien. Cool. On peut faire ça maintenant. Qu'est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Ça je sais pas ce que c'est là. Oh la pute. Mais il y a de la lumière c'est quoi cette merde. Là je comprends pas là. Elle est en train de geler. La salle. Oh waouh. Il y a personne qui veut bouger putain. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Allez c'est le moment où c'est qu'on se casse. Il y a un mec qui est en train de mourir. Oh la vache. Tu veux pas flasher ta lampe sur la gueule du mec ? La gueule du monstre ? Non. Voilà on est mort. Bon. Bon à part les petits bugs que j'ai eu là. Quand les persos voulaient pas bouger. Quand ils étaient en train de manger en fait. C'est encore une démo. C'est une bêta machin. Donc faut pas trop juger sur ça. Ça arrive. Mais en tout cas ça sera tout. Pour ce jeu Distrust. Qui sortira encore je le répète le 23 août. Pour l'instant ça a l'air sympa. Ça promet. Ça peut faire du truc cool. Du truc sympa. Un peu comme The Long Dark. Tout ça. Peut-être à la... Après peut-être que je pourrais même le mettre en survie du week-end. Ça serait pas mal. Après j'espère qu'ils vont rajouter énormément de choses. Parce que ça manque. Donc ça manque cruellement de choses à faire. Au lieu de cliquer bêtement comme ça. C'est... Voilà. Faudrait pas trop que ça devienne un jeu. Où c'est qu'on clique bêtement. Vite. Rapidement. Sans s'imprégner en fait de l'atmosphère. Sans s'imprégner du jeu quoi. Donc j'espère qu'il y aura un peu plus quand il sortira. Et à part ça. C'est les monstres. C'est pas top. Enfin j'aurais préféré. C'est vrai. Les monstres de The Thing. Du film. Mais on peut pas trop avoir des choses qu'on veut quoi. Mais en tout cas voilà. Petit jeu sympa. Je vous conseille d'aller le tester. Et normalement de ce que je sais c'est que là on était dans une zone. Et il faut trouver en fait notre but du jeu c'est de survivre dans cette zone. Mais de trouver le code. Ou alors la façon de sortir de l'enclos. Et là on avait trouvé le code. On avait trouvé les trois chiffres. Et là après on pouvait aller à la porte. Et utiliser le code sur la commande. Mais bon. On est mort avant. Donc bon. Ça arrive. Voilà. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et peut-être que je ferai un peu plus de vidéos dessus. On verra. Salut. Ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501